Il s'est fait bloquer des vidéos alors qu'en fait c'était juste de la critique mais après est-ce que c'est en rapport avec le droit du docteur parce qu'il s'est fait bloquer par rapport en fait alors en plus il en disait des choses quand il s'en vient ensemble un film comme ça il était une des seules personnes à en dire du bien il s'est fait bloquer sa vidéo et alors qu'il n'utilisait aucun extrait et c'est pas vraiment de la caricature mais c'est pas il n'y avait aucun extrait aucune image il y avait juste en fait il met juste le poster là tu vois c'est typiquement que c'est une copie qui l'affiche et il la diffuse donc là il touche au droit d'auteur et en france il n'y a pas de droit à la citation des images parce qu'il y a une énorme incohérence parce que si tu écrits un texte tu as le droit de citer une petite partie d'un auteur tu prends un morceau de son livre tu le mets dans ton texte et tu le commences tu as tout à fait le droit de le faire mais on ne peut pas le faire avec les images et on ne peut pas le faire avec la musique donc les tous les youtube heures qui font des critiques de films ou de jeux vidéo ils ont toujours le risque qui est soit le relou de youtube les shoots soit qui carrément un endroit qui les attaques et du réel il avait eu ça parmi les youtube heures qui font extrêmement gaffe aux droits d'auteur j'en étais un parce que moi je voulais avoir la maîtrise totale et pouvoir tout mettre dans le domaine public donc je faisais gaffe à toute musique tout machin mais même on n'en veut pas dire le même et il ya aussi vous pensez parce que lui il veut la maîtrise totale sur ses oeuvres ça filme ou pas ben non oui ok donc je ne vais pas dire tout ce que j'ai à dire tu peux pas couper si c'était qu'il t'inquiète non 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 il va pas le dire il viendrait sur le store mais c'est super simple et je ne le critique pas mais il a fait en sorte d'avoir la maîtrise totale de ses oeuvres et donc il faut que ce soit une création totalement originale dans ses oeuvres et d'autres il dit non mais moi aucun souci je ne peux pas me faire avoir par compagnie par les machins etc et en fait si il ne s'en est pas rendu compte mais il utilise des miniatures notamment il y avait une vidéo sur le voyage dans le temps avec une de loréane le retour vers le futur c'est mort dans ses miniatures il ya de quoi et le mec il a envie il est dans une démarche il est attentif bruce c'est quelqu'un qui fait le boulot quoi qui cherche et ben il n'a pas pensé aux miniatures voilà donc même et donc il peut se faire attaquer sur ça il est en la loi là dessus et ça fait une dérive de droit d'auteur en fait qui sert éventuellement bon là apparemment elle était positive dans le cas où tu as une critique négative tu peux te servir de droit d'auteur pour faire interdire la critique et en fait c'est pas le droit d'auteur que tu défends finalement c'est que tu veux censurer et donc c'est une des dérives qui peut engendrer par le droit d'auteur c'est qu'on sert à des droits patrimoniaux pour faire pour interdire finalement les gens qui s'y sont rémés tu imagines si on interdit quand c'est une critique positive c'est quand même assez rare qu'ils doivent faire quand c'est négatif enfin vous avez tous vu ce qui a fait nintendo avec les vidéos youtube de gameplay nintendo ah ils ont fait une espèce de c'est plus vicieux que ça en fait parce qu'en fait ils ont dit bon on va l'autoriser mais vous serez obligé de venir conclure un accord de partenariat avec nous qui est un gros contrat avec le tas de choses et qui oblige à qui restera énormément la liberté des youtubeurs qui veulent conserver les nintendo et qui fait un partage des recettes aussi qui est très très compagnant alors que si je fais une caricature ou si je fais une citation de texte non seulement il y a du doute mais voilà ça existe mais en plus je peux garder l'argent sur le fait de l'utilisation commerciale alors que là l'inno en gros il s'approprie il ya une vraie question yes alors quand on met une vidéo sur youtube c'est le droit français qui s'applique c'est toujours cette question mais évidemment mais c'est tellement le bordel internet il n'y a pas de frontières et le droit il a été conçu avec des frontières à la base le droit d'auteur il était vraiment fait pour se négocier pays par pays dans le livre ça existe beaucoup ça en fait on vendait les droits d'édition pour tel ou tel pays les droits de traduction pour tel ou tel pays donc quand internet est arrivé ça a mis une énorme bordel et en fait la réponse est très compliqué à apporter parce que alors youtube tend à considérer que c'est le copyright américain qui s'applique etc mais en fait c'est pas vrai parce que ça dépend de l'endroit où on fait le procès c'est l'endroit où on revendique les droits donc si jamais quelqu'un attaque en france il va pouvoir et si la vidéo était plus ou moins destinée à un public français c'est les juges qui apprécient ils pourront demander l'application du droit français c'est pour ça qu'il faut lire les clufs et autres contrats que vous signez ok 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 parce que des fois ils vous indiquent le tribunal compétent oui ça peut être le chèche de service en général il n'est pas à côté de chez vous attention c'est la pure rumeur mais vous pouvez aussi faire la même astuce a priori paraît-il avec vos chèques c'est à dire que le comme le lieu où vous étiez le chèque quel que soit l'endroit où vous faites le chèque mettez toujours votre ville parce que c'est le tribunal d'instance de la ville qui est sur le chèque qui sera pris en compte si vous partez je sais pas moi à nice parce que vous êtes suicidaire il vient dans votre ville comme ça si le commerçant veut vous attaquer il est obligé de vous attaquer dans le tribunal de votre ville et du coup il vous attaque pas forcément on a une commerçante avec nous ouais et du coup pourquoi c'est différent pour les textes pour la musique parce qu'à la base c'est la loi qui a mis en place ça elle date de 1957 donc à l'époque on citait surtout du texte et les juges ont pris l'habitude d'appliquer ça pour le texte et quand ils ont vu arriver les premières citations d'image ils ont dû ils ont lu la loi et dans la loi il est marqué que la citation soit courte et le juge il dit il faut jamais citer de manière courte une image parce que si tu cites une image donc tu la copie en entier en fait et il considère que même si tu la mets en petit ou même si tu diminue la qualité c'est toujours l'image en entier qui est citée donc pour eux c'est pas une citation un des soucis c'est que le droit n'est venu pas aussi vite que le droit d'auteur a été conçu par exemple pour les livres mais à partir du moment où on est arrivé aux livres numériques on a voulu appliquer à peu près les mêmes choses et ça donne les DRM c'est quoi les DRM ? mais c'est plein de temps donc en gros un DRM c'est mis sur un fichier donc soit un livre numérique soit une vidéo et ça vous contraint dans vos libertés je vais citer deux exemples qui me parlent à moi personnellement si je veux prêter un livre à mon pote parce que j'ai adoré c'est mon livre qui le lisent ben avec un DRM, alors pas en tous les cas, mais je pourrais peut-être pas le faire aussi facilement effectivement je vais mettre un livre en papier je peux le passer à tout le monde on a du temps hein parce que tout le monde le lit mais je peux le partager à tout le monde avec un DRM mon livre numérique il va être limité alors ça dépend des contrats mais on peut dire que ça va être limité 6 fois donc ben voilà les 6 qui sont au début vous pouvez le lire et tous les autres tu en as que 4 parce que tu l'as lu à la fois sur ta liseuse et sur ton téléphone non 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 la liseuse est cassée d'ailleurs hein donc on n'en parle pas c'est si trop petit donc je lis sur mon ordinateur de P17 bref du coup voilà ce DRM là ça vous prie de liberté que vous aviez totalement avec le format papier aussi pour vous passer la question là avec le format papier donc avec un DRM on ne peut pas il y a un deuxième exemple que j'aime bien le citer aussi parce que je sais que tout le monde le subit qui achète des DVD ? Tout le monde a acheté un DVD ou a acheté un DVD dans sa vie ! Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi ! Alors je ne sais pas si à cette époque-là ça faisait, mais maintenant quand vous achetez un DVD, vous êtes obligés de vous taper toutes les bandes annonces d'autres films qui vont servir ! Vous ne pouvez pas faire passer ! C'est chiant ce truc ! Là c'est un vrai rêve qui est mis sur les DVD sans vous empêcher de le faire ! Un autre exemple, c'est quand je vais sur internet, il y a certaines vidéos qui sont publiées dans certains pays, et sous le contexte que je ne suis pas dans le même pays, je n'y ai pas accès ! Alors un exemple que ma collègue adore, parce qu'elle a des fans de The Voice, elle peut voir The Voice France, il n'y a aucun souci ! Par contre, The Voice Belgique, elle ne peut pas ! Elle peut voir l'émission qu'elle met en Angleterre, pourquoi en Angleterre elle peut, mais pas en Belgique, on ne sait pas ! Bah ça aussi, c'est des micro, on va dire, c'est des DRM, c'est des logiciels, des projets, vous appelez ça comme vous voulez ! Moi j'appelle ça des menottes numériques, et alors s'il vous plaît sur mon site, j'ai une paire de menottes ! Et là, pour bien montrer ce que c'est ! À une époque, j'en avais trouvé des toutes petites, comme ça, je les distribuées au stand ! À tous les gens qui venaient, ils avaient des mini-menottes numériques ! Des poucettes, ils appellent ça des poucettes ! Donc voilà, les DRM, ça vous prie devant l'internet ! Vous n'en avez pas conscience, parce que c'est des formats numériques, donc on n'a pas d'habitude sur les formats numériques ! Mais si vous comparez ce format numérique avec ce qui est existant, vous voyez qu'en fait, vous faites à voir ! Mais dans les bibliothèques aussi, on se fait pas mal à voir ! Avec les DRM ! Oui, parce que les bibliothèques, elles ont le droit de prêter des livres papiers ! C'est la loi qui l'a fixé ! Elle met les livres papiers un peu plus cher, non ? Voilà, c'est ça ! Pour rémunérer les auteurs ! Par contre, les idées n'ont jamais accepté qu'elles puissent prêter des livres numériques ! Donc elles n'ont pas le droit de le faire ! C'est-à-dire que quand un livre numérique sort, elles n'ont pas le droit de l'acheter pour le prêter ! Il faut qu'elles attendent qu'un éditeur fasse une note spéciale de bibliothèque, qui en général va être épouvantable très chère, et avec des DRM ! Les DRM, c'est aussi un problème sur les menottes, mais c'est les traceurs aussi parfois ! Parce que là où il y a une vraie régression, c'est que je suis un communiste convaincu, je vais m'acheter le capital, je vais l'acheter en liquide chez un livraire avec un masque qu'on me reconnaisse ! Et on ne pose pas de questions ! On ne pose pas de questions ! Et par contre, avec les DRM, on peut savoir quand est-ce que vous l'avez acheté, quand est-ce que vous l'avez lu, jusqu'à quel point, quelle page vous ont intéressé le plus, à qui, éventuellement, vous l'avez prêté ? Donc vous imaginez que si sur toute la lecture, alors actuellement, ils s'en servent surtout pour faire des études d'impact, pour voir si les gens lisent vraiment ? Netflix a changé les productions de séries, parce qu'ils savent maintenant que ce n'est pas aux pilotes que vous accrochez une série, mais au troisième ou quatrième épisode ! Est-ce qu'il y en a suffisamment de gens pour savoir à partir de quels épisodes on accroche vraiment à une série et on commence à la regarder en entier ? Donc le DRM sert, pas systématiquement, mais il peut servir également à tracer, donc à but économique pour l'instant essentiellement, nous dit-on, mais vu qu'on ne maîtrise pas ce qu'il y a dedans, là, pour le coup, c'est une vraie régression, il faut des libertés par rapport à la page. Pour les livres numériques, la société qui fait le DRM le plus connu, qui s'appelle Adobe, et en fait, ils ont un DRM qui est abandonné sur quasiment tout le monde du monde. Ils ont une base de données gigantesques sur vos électriques. Ils se sont fait hacker ! Et les données personnelles des lecteurs se sont retrouvées dans la nature, et là, on a pris conscience, en fait, de l'énorme stock de données personnelles qu'ils avaient. On peut peut-être raconter un exemple d'Amazon aussi, quand même. Attends, je vais juste finir sur Adobe, parce que sur Adobe, en plus, pour débloquer le DRM, il faut s'inscrire sur le compte Adobe DRM. Il y a des conditions générales d'utilisation dans lesquelles vous trouverez, vous signez ce contrat-là, vous vous engagez à ne pas lire le livre à haute voix chez vous. Yes ! Parce que sait-on jamais, il pourrait y avoir un micro, et ça pourrait mettre l'audiobourg sur Internet, vous comprenez ? Je vais rajouter quelque chose. Je vais rajouter juste un petit quelque chose, puis de toute façon, ça répondra à votre question. C'est-à-dire que vous l'avez un fichier numérique, vous l'achetez sur un site qui vous envoie un lien, c'est génial, vous avez un lien, vous cliquez sur, vous dites, « Ah, je vais voir mon fichier numérique ! » Pas du tout ! Pour lire ce fichier numérique, il faut que vous alliez sur Adobe Édition. Sur Adobe Édition, il faut que vous créez un compte. Vous créez un compte, c'est-à-dire donner son nom, son prénom, des fois, son email, son email, son email, toutes les infos que vous pouvez leur donner, il est prêt. Tout n'est pas obligatoire, mais les gens qui ne savent pas, ils vont tout remplir. C'est drôle de remplir toutes les lignes, donc voilà, ils vont tout remplir. Donc vous êtes obligés de vous créer un compte chez un fournisseur, Adobe Édition, pour pouvoir lire votre ligne numérique. Votre ligne numérique, vous l'avez, vous l'avez sur votre ordinateur. Vous n'allez pas forcément le lire sur votre ordinateur, parce que vous avez peut-être une listeuse qui fonctionne, et du coup, vous allez le copier une fois sur votre diseuse. Mais votre ordinateur, il sait que vous l'avez copié sur votre diseuse, donc Adobe, votre ordinateur sait que vous l'avez copié, donc Adobe Édition sait que vous l'avez copié. Donc déjà, ils savent ce que vous faites sur votre ordinateur, alors que vous avez acheté votre ordinateur légalement, vous avez acheté votre livre numérique légalement, vous êtes quand même espionné. Et s'ils veulent le bloquer, ils peuvent aussi vous le bloquer. Pourtant, on est toujours dans l'illégalité. Vous avez toujours acheté votre ordinateur, et vous avez toujours acheté votre hip-hop. Mais... Et à cause de l'héritage, justement, de la gestion des droits de livres dans un monde, où c'était par pays, vous pouvez acheter votre livre en France, vous commencez à lire que vous partez en vacances aux Etats-Unis, tiens, je vais lire la suite. Ah bah non, aux Etats-Unis, ils ont pas les droits, donc du coup, on vous coupe l'accès, parce que vous n'achetez pas, vous allez éteindre le fichier, vous payez un droit d'accès finalement au fichier, un droit de lecture, et donc, et si vous mourrez, vos Etats-Unis peuvent pas récupérer, parce que c'était nominal, donc c'est pas comme un livre, donc tout votre billet, tant qu'elle est perdue. Vous avez juste payé un droit d'accès au fichier, en fait, selon la zone où vous allez. Toi, ça peut être un droit d'accès, moi, en tant que témoire, j'appelle ça du service de location, comme dans le Vidéo Club, vous l'avez, et puis après, vous le rendez. Ça ne vous appartient pas. Alors, il y avait deux questions. Ouais, allez-y. C'est pas forcément inquietant, c'est plus de deux anecdotes qui concernent les cinq, qui ont plus en revue il y a pas longtemps, donc c'est très amusant. Le premier, c'est... j'ai voulu acheter l'intégrale de la Yecha, qui est une fantaisie, qui est édité par Brajlon. Brajlon, c'est vachement dé, il n'est pas le terrain. Ouais, c'est très bien. Super choc. Du coup, j'ai voulu l'acheter, et il se trouve que l'intégrale en français de la Yecha n'est pas achetable en France. J'ai dû passer par les Etats-Unis. Les Etats-Unis, je peux acheter l'intégrale de la Yecha en français, pour pouvoir lire le bouquet, qui est disponible en version papier en France, sans problème, je peux acheter. Donc, je trouvais ça particulièrement stupide. Ouais. Dis-toi que manifestement, les éditions Brajlon, c'est le seul moyen qu'ils ont, pour prendre leur format numérique sans DRL. Et du coup, tu dis, les éditions Brajlon, elles sont formidables. Parce que du coup, elles te permettent d'avoir ton truc sans te priver de tes libertés. Alors j'avoue, ça doit être super pénible, le péril d'aller s'acheter dans un autre pays, mais au moins, ça prouve qu'eux, ils respectent tes libertés. Donc je vous encourage à tous le faire. Ouais, je l'ai acheté quasiment que... Et... Ah non ! Je l'ai acheté... Bref, j'ai entendu que j'aime bien, du coup, j'ai dit, tiens, je vais l'acheter, je ne vais pas te pirater. Donc, histoire de... Voilà. Mais du coup, je l'ai acheté, je me suis rendu compte qu'il y avait un DRM. Ouais. Et généralement, je le lis sur mon téléphone, en passant par l'appli Google, qui permet d'avoir l'audio. C'est génial. C'est vrai. Mais comme il y avait un DRM dessus, je ne pouvais pas l'utiliser sur l'appli de Google. Mais non. Non, tu n'as pas tous les droits de... Tu ne fais pas ce que tu veux. Ce n'est pas ton fichier, ce n'est pas ton livre. Tu crois que tu possèdes quelque chose, mais c'est pareil. C'est vrai. Il y a un juriste qui s'appelle Ben Mowlen, qui est un juriste de logiciel livre, qui a fait une conférence où il disait que ce n'est plus nous qui lisons les livres, ce sont les livres qui nous lisent. Ce n'est plus nous qui voyons les films, c'est les films qui nous regardent. Ce n'est plus nous qui pour la musique, c'est la musique qui nous écoute. Je rappelle que sur la Xbox One, c'est ça la dernière Xbox One, avec la Kinect 2 donc, il y a quand même un brevet et ils ont la possibilité technique, ils l'ont désactivé a priori, de regarder combien il y a de personnes sur le canapé, comme ça, vous pouvez carrément payer la VOD au prorata des personnes. Vous savez, c'était brevet là, de dire, voilà, plutôt que de louer le film, je ne sais pas, 2€ pour la soirée, vous pouvez vous le louer, mais s'il y a 5 personnes dans le canapé, vous avez payé plus cher. Est-ce qu'une fois que j'ai acheté le DVD, vous pouvez le pirater pour pouvoir dater les pubs ? Non, non, non. Non, parce que s'il y a le fameux dispositif, s'il y a le fameux dispositif, c'est 3€ après, de passer le cassage, en fait, tu feras un contournement de DRM, et ça, c'est devenu un délit. Autant dire que tu n'as pas de chance de te faire choquer, tu vois. Techniquement, vraiment, le DRM, c'est la merde. C'est très facile à contourner. Ah oui. Monsieur, oui, la barre jeu. Donc, c'est très facile à contourner. Et donc, pour être sûr qu'on ne le contourne pas, eh ben, on a voté des lois. Qu'est-ce que c'est comme ça ? Archaïque. Voilà. Non, non, elles sont récentes. Elles sont archaïques et récentes. C'est ça. C'est un problème. C'est un délinquant. 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 Je pourrais trouver peut-être des gens pour le traduire, qui suis aux Etats-Unis. Enfin, j'ai des raisons, quoi. Et mon éditeur dit, ben oui, mais le problème, c'est que moi, j'ai un contrat avec mon éditeur, avec mon distributeur, et il a un agent pour les Etats-Unis qui s'occupe des contrats. Donc, je ne vous ai pas assez parlé. Parce que moi-même, j'aime bien. Sauf que l'agent, il a vu les petits romans de Yann Caron, il n'a rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas ça. Donc, il ne l'a pas fait. Donc, ça fait depuis 5-6 ans que moi, j'ai des gens qui sont susceptibles de le lire. Mais je ne pouvais rien faire parce que même mon éditeur qui dit, ben oui, je suis plutôt d'accord. Mais il était lui-même lié par des emboîtements de contrats qui fait que finalement, on délègue complètement la gestion de l'œuvre, on n'a plus de contrôle. C'est complètement dilué, en fait, dans une espèce de machine. Mais tu n'as plus donné la vision. Tu n'as pas des nouveaux livres. Alors, ce ne sont pas des nouveaux livres. La difficulté, voilà. Donc, on va expliquer un peu mon histoire. Donc, moi, j'étais avec un éditeur traditionnel, avec un diffuseur traditionnel. Et donc, un tout petit livret, un tout petit éditeur. Et d'année en année, parce que depuis 2008, la situation de plus en plus, on va dire, pour tous les petits éditeurs. Et les ventes baissées et le troisième volume de la troisième enquête, il n'avait pas emplacé suffisamment pour que ce soit intéressant financièrement pour lui et pour moi. Et donc, je lui ai dit, ben dans ce cas-là, je récupère les droits. Ah, ben oui, il faut les voir, éventuellement, pourquoi pas. Je lui ai dit, mais dans ce cas-là, je vais récupérer les droits sur les deux premiers aussi. Et puis, ils rééditent. Et puis, bon, comme j'étais déjà en contact avec Ultramar, je me suis sorti en licence libre. Moi, en licence, on se baillait ça. C'est vraiment une de Calimac qui est tendance à 16 euros. On va s'en dire, on baillait ça. Et ben, c'était long, en fait, de négocier. Parce qu'il a fallu que lui, il voit avec son réseau si ça pose pas de problème. Par exemple, moi, j'ai mes romans qui sont les textes principaux. Et je voulais faire plein de petites nouvelles tous les mois. Je fais des petites nouvelles. Il y en a une soixantaine. Où je parle des personnages secondaires, par contre, du héros. D'autres points de vue, finalement. Je travaille sur les croisades. Voilà, c'est le sujet. Je crois que c'est intéressant aujourd'hui. Et quand je lui ai dit, je vous allais le mettre sur internet en téléchargement gratuit, voilà, dans les épumes et tout ça, il a dit, ça le gênait. Ça le gênait parce que du coup, il a l'impression qu'on le dépossédait. Donc, je l'ai mis en taille LCID. Parce que là, pour lui, c'est compatible avec eux. Il n'aura pas un éditeur concurrent qui va prendre les nouvelles et les imprimer. Parce que lui, il a l'impression d'avoir fait un effort marketing. Et il aurait peur qu'un concurrent propre qu'il demande. Et donc, du coup, j'ai été obligé de mettre une licence qui soit compatible avec... Il ne l'a pas formellement interdit. Mais je sentais que ça lui posait de promès dans cette culture. C'est-à-dire que la licence est de promès adaptée ? Alors, LCID, c'est qu'en fait, on ne peut pas... On ne peut pas modifier mon oeuvre. Traduire, adapter, fanfictionnelle. On ne peut même pas la traduire. On peut rien en faire. On peut juste... Moi, je dis, c'est une licence de libre-diffusion. Voilà. Et on ne peut pas en faire de promesses. Donc, en gros, ça veut dire que... Donc, ça veut dire qu'en tant que lecteur, vous pouvez les prendre. Vous pouvez les partager autant qu'on veut. Il n'y a pas de DRM. C'est tout à fait légal de les partager autant qu'on veut. Par contre, personne ne peut en faire le commerce ou en faire une adaptation. Ce qui, du coup, est très compatible, finalement, avec le droit d'auteur, en fait, on va dire, contractuel. Et ce qui fait qu'en général, c'est... Ça, c'est un droit qui est très utilisé, finalement, par les auteurs qui sont sous contrat. Parce que ça ne pose pas de problème, finalement, avec sa maison d'émission. Parce que je trouve, du coup, qu'il y a un contrat qui... Enfin, une licence qui est assez décriée dans le monde du livre. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que, du coup, ça permet aussi de mettre le pied dans le monde du livre. Exactement. Même quand... Alors, soit parce que... Mes premières œuvres aussi étaient sous S.A.M.C. Voilà. Quand on ne sait pas trop, qu'on a un petit... Soit-même, qu'on est un petit peu prudent, qu'on est un petit peu craintif, qu'on ne sait pas trop, qu'on n'a pas envie de perdre le contrôle. Ou qu'on a des contrats qui font qu'on ne veut pas non plus être embêté légalement en nous disant qu'on a refusé le contrat. Ouais, c'est... On peut nous attaquer, bravo. Donc, ça permet finalement de commencer à découvrir un petit peu le monde du livre. En fait, on va dire, c'est plus global. Mais surtout, je trouve que c'est important. Donc, c'est de préserver les libertés de ses lecteurs. Voilà. Donc, en le couplant avec le droit de DRM, parce que ça peut être indépendant, évidemment. Mais le fait de ne pas mettre de DRM et de mettre les licences au moins de libre diffusion, ça permet, à minima, de respecter les droits des lecteurs. Alors... Du coup, on n'a pas expliqué ce qu'étaient les licences libres, je crois. Alors, le coût de... Tu vas ? Ouais, tu as la question ? J'ai vu qu'il existait un métier qui était, on va dire, compteur audio. C'est-à-dire qu'on paye quelqu'un qui place un audio d'un livre en lui donner. Ouais. Du coup, au niveau des licences, ça pose problème. Parce que c'est pas... Alors, il ne peut pas le faire. C'est pas dans les coups ou pas ? Normalement, il doit se soumettre. Est-ce que tu as un contrat avec lui ? C'est ça, le truc. Est-ce que tu as tes droits ? Ou est-ce que c'est ton éditeur qui a tes droits ? Est-ce que tu as signé un contrat d'édition qui délègue tes droits à quelqu'un d'autre ? Si tu es en pleine possession de tes droits, tu fais ce que tu veux, mais dans ce cas-là, il faut signer un contrat. Il faut expliquer ce qui appartient à qui. Parce que là, c'est une adaptation d'une œuvre. C'est sûr que si tu veux faire ça avec Harry Potter, tu peux le faire. C'est mort. Tu ne peux pas lire, enregistrer une lecture d'Harry Potter à la rediffuser. Là, c'est juste pour... Pour soi ? C'est pour soi, c'est pas pour... Ah, pour toi-même ! Là, c'est pour toi-même, si. Par exemple, les livres audio... Je fais une histoire de petit enfant pour l'enfant, pour lire tous les bouquins, et puis on paye la personne qui fait une personnalité, etc. C'est ce genre de... Tu as une autre personne pour que toi, tu puisses écouter. C'est son métier, on le... Je passe toute sa journée à parler, à mettre des bruitages, etc. C'est faire un livre audio. C'est bon. Et voilà, justement, par rapport au traducteur, je vais vous poser la question... Si c'est déjà du domaine biblique, c'est possible ? Généralement, c'est pas le cas. Enfin, c'est une licence libre. Par contre, sous l'essence libre, dans l'essence, permet de... Si ça touche au reste, c'est... Après, il y a plein de maisons d'éticiens qui proposent des livres lus, et qui payent elles-mêmes le cas dont tu parlais. D'accord. Et si tu as Harry Potter, par exemple, Gallimard, tu penses qu'ils sont dû empresser de faire des tonnes sur ce déco. Moi, je suis assez fan des Dossiers de Resdem de Jim Butcher. C'est une série de 15 bouquins. Fantastique. Et je les lis en anglais, et je les écoute en audiobook. Et c'est James Masters, l'acteur qui faisait Spike dans Buffy, qui les lit magnifiquement. Enfin, c'est une super interprétation. Et voilà, ça se trouve facilement sur Torrent. Rires 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 Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses contraignantes, un peu effrayantes, on peut peut-être revenir sur une note plus positive. Donc tout ça n'est pas une fatalité, parce que si on reprend les choses au bout de la chaîne, c'est quand même l'auteur à la base qui a les droits sur ce qu'il fait. Et il peut signer un contrat avec un éditeur, mais il peut aussi choisir des licences qu'on dit libres, qui permettent, au lieu de poser des restrictions à l'usage de l'œuvre, de donner des droits d'utilisation, des libertés. Et qui n'empêchent pas de signer avec un éditeur. Rires 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 Et donc c'est né d'abord dans le logiciel, puisque pour des tas de raisons historiques, il y a eu un moment, un besoin, de pouvoir partager, travailler collaborativement sur les logiciels, connaître le code source, etc. Et donc il y a des licences qui ont été inventées pour donner ces libertés-là, et ensuite elles ont été transposées, Richard Stallman, avec la GNUGPS, Et Eben Moglen. Et donc ça a été transposé ensuite pour tous les autres types d'œuvres. Et il y a plusieurs types de licences, des licences Harley ou des licences Creative Commons, qui vous permettent de... Alors là, l'intérêt, c'est que vous abandonnez pas vos droits, vous ne renoncez pas à vos droits, vous accordez des libertés, et vous avez plusieurs choix possibles. Vous ouvrez tout au parti de vos droits. Et alors, ce que je pense, parce que là, tu vois, on parlait justement de... Souvent, on commence en effet par des licences encore contraignantes, avec du NC non commercial. Alors on va pas autoriser l'utilisation commerciale, avec du NB non dérivative, etc. Et souvent on commence par ça. Je pense, moi en tant qu'auteur, que tout ceci est lié à la peur. De quoi est-ce que j'ai peur ? Et du coup, la peur me fait fermer des choses, parce que je veux mettre des barrières à un moment donné. Et c'est légitime de ressentir la peur. Mais de quoi est-ce que j'ai peur ? Quels outils je mets en place pour rassurer ces peurs-là ? Et du coup, la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que j'ai vraiment peur de ceci ou cela ? Est-ce que j'ai vraiment peur qu'on adapte mon oeuvre ? Est-ce que j'ai vraiment peur, sachant que moi mes romans, ils sont plutôt queer, ils sont plutôt dans des idées à gauche, de la gauche, de la gauche, etc. Est-ce que j'ai peur que TF1 en fasse une adaptation familiale à la TF1 ? Ben non, j'ai pas peur. Ce sera de la grosse robe. Je gueulerai comme un plutoire en disant vous êtes des gros nuls. Ça sera le plus démentiel. Exactement. Et vous avez le droit de trahir mes oeuvres. Non, je m'en ai pas peur. A une époque, j'en avais peur. Plus maintenant. C'est bon, je l'ai assez fait. Je l'ai assez vu naviguer. Allez-y, éclatez-vous. Et si vous faites de la merde, tant pis. Je dirais juste que j'aurais préféré me passer mieux. Merci. Est-ce que j'ai peur aussi qu'Amazon reprenne mes oeuvres et les revende ? Ça m'est arrivé. Amazon peut-être pas, mais que quelqu'un d'autre se fasse des sous sur mes oeuvres à moi sans que je sois récrivée. Moi, c'est la question qu'on me pose régulièrement des gens qui ont fait un dessin, une musique. Je veux pas que les gens se fassent des sous sur mon oeuvre à moi. Moi, j'ai une petite réponse et j'ai imposé la paternité. C'est-à-dire que même si on est fondé sur les gens, ils s'en vont. Tu sais, c'est Gwen Simmel qui dit ça. Que faire ? Gwen Simmel est une peintre, libriste, Etats-unio-canadienne, me semble-t-il, qui parle dans les deux langues. Donc, vous pouvez aller voir sa vidéo. Elle fait toujours des vidéos dans les deux langues. Elle est géante. Et donc, elle explique que faire si quelqu'un fait de l'argent avec mon oeuvre. Quelle va être ma réaction ? D'abord, je vais regarder ce qu'il fait parce que c'est une manière de faire de l'argent avec mes oeuvres que je n'ai peut-être pas eues. Et donc, comme c'est libre, je vais le faire aussi. Et moi, je suis l'auteur. Donc, je sais que j'aurai plus facilement le public qui viendra me voir à moi qu'à lui qui est Totorino. Tu vois ? Donc, un, je vais regarder ce qu'il fait. Je vais le copier et je vais lui dire merci et lui faire des bisous. Parce que même si cette personne se fait de la thune, cette personne, elle diffuse les oeuvres. Franchement, mes romans, tout le monde s'en branle. 99% de la population sont contre-fiches. Si toi, tu vas faire le boulot d'essayer... Moi, je sais que combien c'est chiant de dire « Hey, viens-là, mes romans, ils sont bien... » Je comprends, je dis bien. C'est chiant d'intéresser les gens à mes romans. Mais c'est chiant d'intéresser les gens à ce qu'il fait. Donc, si quelqu'un fait ce boulot-là, merci. Parce que ça me reviendra à un moment donné ou à un autre. Ok, peut-être que les personnes n'achèteront pas mes bouquins, mais peut-être qu'elles les passeront à Tanjani, qui ne va pas aimer les lire en numérique et qui va les acheter en papier. Il y a l'affaire aussi du requin. Il y a un requin qui ne fait pas l'argent, il fait une fortune. Oui, mais je ne suis pas Lady Gaga. Oui, mais il y a un récent, un récent, de... Il y a un auteur de bébé qui s'appelle David Révoix, qui fait de la bébé libre, qui fait faire une carotte, donc traduit en plein de langues, justement, comme c'est dit. Et lui, c'est juste du bail. Il faut juste dire que c'est lui qui l'a fait. Il y a des jeux vidéo dérivés, il y a plein de choses. Et récemment, Glenna a trouvé que c'était intéressant ce qu'il faisait et a voulu publier la BD de « Je vais faire une carotte ». Glenna, c'est l'éditeur de « Vos éditeurs de Vos décidés ». Oui, vos éditeurs de Vos décidés. Et qui n'est pas réputé pour être, franchement, un philanthrope avec ses auteurs. Très vraiment pas. Bon, je ne sais pas avec qui vous raccompagnez, mais avec ses auteurs, voilà. Et donc, il aurait pu prendre les BD de David Révoix, les imprimer, marquer par David Révoix, et les vendre. Il a pris contact avec David Révoix et il est marqué en premier dans la liste des donateurs. Mais non, on ne sait pas. Je ne sais pas. Les donateurs, en fait, sur Patreon. Donc, le Tipeee américain, c'est David qui donne. Ils ont pris une contribution. Alors, ils payent volontairement sur Patreon régulièrement. Je ne sais pas si c'est par Patreon, par contre. Patreon ou Tipeee, un des deux. Je ne sais pas. Il a les deux, David. Mais je n'ai pas vu d'augmentation brutale de son... Il me semble que c'est par là. Non, je ne sais pas. Bon, bref. Enfin, il faut relire sur le jeu. Voilà, rien pour le jeu. Et du coup, aussi, la BD, qui serait une BD logiquement vendue à 12 euros, est vendue à 9 euros. C'est-à-dire qu'ils ne la vendent pas plus cher en sortant la thune dans la poche. Mais, en gros, ils ont enlevé la part droit d'auteur, qui, logiquement, ne serait pas 3 euros. C'est pour faire croire, ça. Voilà, c'est pour faire croire. En tout cas, ils la vendent moins cher que ce devrait être vendu selon les règles du marché et de Gléna. Et ça, c'est bien comme exemple parce qu'il n'y a pas que le droit dans la vie. Exactement. Il faut dire que Gléna, ils ont aussi une réputation. Voilà, ils ont besoin de... Oui, il y a sûr. Ils sont pas... Ils sont pas stupides. Tu dis, si quelqu'un vend mes romans sur Amazon, enfin, mes pièces de théâtre, pas mes romans sur Amazon, parce que moi, je n'ai pas voulu les mettre sur Amazon. Donc, voilà. Et il y a quelqu'un qui l'a fait, qui a vendu mes pièces de théâtre, les e-books que j'ai fait de mes petites bains moi-même. Là, ce n'est même pas un éditeur qui les a faites. C'est moi-même. Qui les vend sur Amazon. Eh bien, j'ai juste utilisé ma réputation. Alors, en plus, j'ai la chance de faire ma blog avec moi. Donc, j'ai fait un article sur ma blog en disant, voilà, ces gens-là ont parfaitement le droit de faire ce qu'ils ont fait, mais ils l'ont fait de manière extrêmement moche et sale. Moche parce que c'est un robot qui les a mis en ligne. Il a pris des tonnes de livres de droit. Il les a foutu en ligne en vendre sur Amazon. Et j'en veux plus preuve que le résumé de mes pièces de théâtre, c'est les premières lignes de l'Hippeuv. Donc, dans un cas, c'est la dédicace. Tu vois, pour savoir ce dont parle la pièce de théâtre, je te fais le résumé de la pièce de théâtre. C'est l'histoire d'un homme qui ne veut plus de sa bite et d'un ange qui aimerait bien en avoir une. Voilà. Il aurait pu mettre ça. Non, non. C'est « Ah, machin, pour ceci, cela. Habidule, pour ceci, cela. » Le résumé de la pièce. Super, merci. Tout le monde n'a sort plus. Ça, c'est moche. Sale, parce que ça n'est pas précisé que la pièce est sous licence CC0 et que donc on peut la télécharger librement et gratiquement ailleurs. Et donc, c'est vendu 3-4 euros. Donc là, j'ai dit aux gens, « Allez, à gros, je vous file les liens. » C'est là, c'est là. Lâchez les commentaires à moi. On va pourrir ces pages de commentaires. Plus, ce que je vous recommande, personne ne l'a fait pour l'instant, mais je vous le recommande à vous. Vous allez sur Amazon, vous prenez mes items, vous les vendez, vous. Mais vous le faites bien. Il faut un compte Amazon ou pas ? Il faut un compte Amazon. Moi, je ne vais pas aller sur Amazon, je ne vais pas aller vendre. Si vous faites le boulot de diffusion, si vous voulez de la thune, prenez-la. Aucun souci avec ça. Juste, si vous le faites de manière classe, je serai le premier à vous faire de la pub. Si vous le faites de manière moche, je serai le premier à vous cracher dessus. Et j'ai de la réputation. J'ai ce pouvoir-là, si tu veux. Et tu dis qu'il y en a beaucoup plus comme ça. Mais bien sûr. Il y en a beaucoup plus comme ça. En gros, utiliser la loi dans ce cas-là, ce serait utiliser un bazooka parce que le chien du voisin a chien dans mon jardin. C'est efficace. Il n'y a plus de crottes, il n'y a plus de chien, il n'y a plus de voisin. Mais il n'y a plus de jardin. Il n'y a plus de jardin. Donc la réputation sur Internet, ça marche vachement mieux. J'ai ça. On s'en fout. Je me défends. C'est tranquille. Et dans le pire des cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'une licence libre, vous protège quand même du plagiat. Tout à fait. Parce que le plagiat, c'est le stade ultime de la violation, celle-là, du droit moral. Oui. Ils sont propres. Il prétend qu'on a créé quelque chose. Moi, j'ai un plagiat. Ah, tu en as vu ? T'as une carte ? Ah oui. Le mec qui a reçu un prix il y a 2-3 ans. Très bel exemple. Il a fait un plagiat, il a cité des passages entiers de Wikipédia. Ça fait l'anticlopédie. Alors, il a le droit de le faire. Mais s'il le fait, il faut qu'il le dise. Et bien sûr, il n'a pas dit c'est moche, hein ? Parce que bah, ça s'est vu. Et l'association Wikimedia est allé voir l'éditeur en lui disant, attention là, parce que c'est pas une violation du droit, ça fait Wikipédia. de la licence libre. Donc l'éditeur a fait une réimpression et quand on regarde les premières pages, il y a Michel Boebec qui remercie chaleureusement la communauté de Wikipédia pour les passages qu'il a reçu. On avait une question au fond. J'ai juste une question parce que là, on parle de droit par rapport aux soeurs. Par exemple, une personnalité publique, en même temps, vous qui avez des vidéos. De toute façon, dans une oeuvre, genre, l'exemple que j'ai, c'est une fanfiction comme ça. Ah, je kiffe. Je veux des fanfictions avec moi. J'ai parlé tellement de cul que personne n'aise faire une fanfiction, c'est que je suis avec moi. C'est nul ! Je ne sais plus si c'est éteintant. Justement, après, on parle de toi, d'une lecture publique. Enfin, quand tu es un personnage publique comme ça, et toi, on écrit un truc sur toi, peut-être vraiment pas, à quel point, justement, tu ne connais pas une droite ? Alors, tu vas parler du cas, mais moi, juste, encore une fois, il y a la réputation, c'est-à-dire que je peux contredire, mais derrière, il y a la diffamation. J'ai un tweet qui dit que je suis considéré comme un agresseur sexuel. D'accord ? Et cette personne-là, je ne le ferai pas. Elle n'est pas cible de diffamation. Je peux lui pourrir sa vie. D'accord ? Donc voilà, j'ai été victime de harcèlement sur Internet, et ça fait partie du truc, si tu veux. Donc en effet, ça peut aller loin. Maintenant, la fan-fiction, non, j'en ai évidemment rien à foutre, et c'est même pas possible de diffamation. En fait, il y a eu un cas avec Scarlett Johansson, parce qu'il y a un romancier qui a écrit un bouquin où le héros rencontre Scarlett Johansson dans toute une histoire. C'est la courbe, la première chose qu'on voit. Et Scarlett Johansson a attaqué parce qu'aux Etats-Unis, il y a un truc qui s'appelle les personality rights qui est une sorte de mélange entre le copyright et le droit d'auteur. Et elle a attaqué en France, et en fait, elle a perdu. Non, elle a gagné. Mais parce que le juge a dit vous pouvez reprendre l'image d'une personne connue dans un roman à condition de ne pas révéler des choses sur sa vie de juillet. Et dans le roman, il fait des révélations sur une relation qu'elle a eue, etc. Et donc ça a été considéré comme une atteinte à la vie privée. Donc dans la mesure où tu ne fais pas d'atteinte à la vie privée de la personne en disant des choses qui sont vraies, qui sont vraies. Mais si tu fais rencontrer un dragon à travers un Yohann. Et là, il y a... Non mais moi, si vous faites des fast-dictions, vous me le dites et je fais de la pub. Il y a un site internet qui a fermé dernièrement, alors je ne sais plus lequel peut-être le début du jour, parce qu'ils ont publié la sex-tep de Hulk Hogan. Ah bah oui, c'est bon cœur. Voilà. Donc il y a une sex-tep qui a publiée, ils ont été attaqué, ils ont fermé. Alors qu'il aurait été tellement plus sable de faire une fin de kitchen avec Hulk Hogan. Bah oui. Il a fait. Je ne sais pas si ce serait encore générationnel. On est sur la fin de la conférence sachant que nous deux allons rester puisqu'ensuite on va parler justement de liberté numérique, logiciel libre et tout ça. Donc voilà, on est sur le même délire. Est-ce que vous avez quand même des questions, des choses à dire, à demander et tout ça ? Profitons-en. Sur juste la bail mais pas la SA, est-ce que quelqu'un peut modifier l'oeuvre ? Oui. Et ne plus pas nous... Alors, la SA aussi. Oui. Avec la SA. SA, c'est donc dans les Creative Commons, bail est obligatoire en France de toute façon et de base. il faut citer la paternité de l'oeuvre. SA, c'est share a like, c'est-à-dire que vous allez partager l'oeuvre sous les mêmes conditions de licence. En gros, si j'avais mis... Tu mets tes romans sous SA ? Oui. Donc, si j'adapte ces romans en BD ou en vidéo YouTube, mes vidéos sont obligatoirement sous licence AC by SA. Parce que j'ai fait une adaptation, une oeuvre dérivée et donc je dois utiliser la même licence que ce qu'il a utilisée. Si le jeu vidéo PEPPER & CAROT, si c'était sous... Non mais... Donc, il faut qu'on bail, ils ont juste à dire que c'est d'après David Révoix, mais ils peuvent même faire une licence quédative. Donc, voilà. Si... Admettons... Réserviste 7, j'ai vu le page. Biennale. Biennale, voilà. Je vous avais. Publie un roman sur... en CC by. Oui. Que le suivant, il... Il en fait une adaptation en CC0. Oui. Est-ce que toi, tu auras la paternité de lui ? Toi, tu devras lui rendre la paternité ? Il y a toujours une question de paternité. Oui. Et même au niveau de la CC0 française, il y a le droit moral qui est inaliénable, introspective, perpétuelle. On ne peut pas te l'enlever, on ne peut pas te le prendre... Tu ne peux pas le refuser et ça dure vers l'infini et au-delà. Donc, il y a le droit à la paternité de l'œuvre. Donc, même les romans qui sont sous CC0, alors que moi, j'estime... C'est un délire. Il faut lire les romans pour comprendre que je n'en suis pas réellement l'auteur. Ce sont mes personnages qui en sont les auteurs. Voilà. Et je n'en suis pas réellement l'auteur, mais je suis obligé de marquer auteur Pouilloux sur mes romans. Ce qui me dérange. Moi, mes manuscrits, je les livre tous avec marqué au clavier Pouilloux. Je suis la personne qui est au clavier qui prend les notes. C'est une habitude que j'ai depuis la première place de théâtre, 2007. Et puis, t'as une idée... Ben voilà. Howard n'a pas inventé Conan. C'est Conan qui venait raconter les histoires de... Voilà. Bon, merci beaucoup tout le monde. Voilà. Et donc, si vous avez d'autres questions, on est là jusqu'à dimanche soir. Et on est où ? Jusqu'à côté. Voilà, juste à côté. Et je vais juste aller chercher les personnes qui... D'autres questions. Je vais juste aller chercher. Merci. 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 Merci.